L'évolution du secteur mini-africain, investir dans la transition énergétique et les économies africaines, c'est le thème qui a été abordé à la fin cinquième édition du forum Indaba Mining, tenu du 9 au 13 mai 2022 à Cape Town en Afrique du Sud. Rédevenu un rendez-vous important pour le responsable et les acteurs miniers du continent africain, après les éditions de 2020 et 2021 tenues en mode virtuel suite à la pandémie de Covid-19, Indaba Mining de 2022 a constitué un cadre de réflexion pour le participant en vue d'aboutir à la mise sur pied de stratégies susceptibles de favoriser le développement de l'économie africaine. Voilà le sujet qui sera abordé dans ces rendez-vous des géopresses. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Géopolis et de suivre cette émission. Pour scruter ces sujets, j'ai le même plaisir de recevoir pour vous Orly Darel Ngyaboukoulou, journaliste sur cette forum de ZAS, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Juju Moulamba, merci. Et aussi Patimoukouna, chroniqueur international à Géopolis Forum, bonsoir. Bonsoir Juju, bonsoir Darel et bonsoir Fiston. Et Fiston Léco, il est déjà annoncé, journaliste économique à Géopolis Forum, bonsoir. Bonsoir et à tous, bonsoir à toi Juju Moulamba et à tous les co-débataires sur ce plateau. Oui, nous allons commencer cette émission par l'intervention du Premier ministre à cette session de Indaba Mining, où il a fait appel à des investisseurs à venir investir en République démocratique du Congo. Je vous propose de le suivre dans cette vidéo qui nous est présentée par la régie. Je vous propose ici une invitation à tous ceux qui veulent nous accompagner dans les investissements, dans plusieurs secteurs de développement de projets dans notre pays. Je formule le vœu de vous voir visiter prochainement la République démocratique du Congo, pour y découvrir non seulement les ressources minérales, mais aussi les richesses culturelles, touristiques, ainsi que l'hospitalité légendaire de son peuple. Que vive... Voilà, merci à la régie de nous avoir présenté cet élément. Orly Darel, nous venons de suivre le Premier ministre, qui a invité les investisseurs à venir en République démocratique du Congo et investir dans le pays. Et aussi, il a présenté les enjeux et les opportunités d'investissement à RDC. D'après lui, le pays n'est exploré qu'à 19%. Quelle lecture faites-vous ? Merci Jojo de l'invitation. Je crois qu'il était tout à fait normal, tout à fait judicieux pour les chefs du gouvernement de notre pays, de pouvoir profiter de cette tribune des hautes portées, je dirais, symbolique, de pouvoir présenter à cette occasion-là, de servir de cette tribune pour présenter les opportunités qui régorgent la République démocratique du Congo, dans les secteurs miniers précisément. Comme vous le savez, Jojo Moulamba, notre pays, au moment où le monde assiste à ce qu'on appelle la transition énergétique, notre pays, la RDC, a un très, très grand rôle à jouer, j'insiste. Notre pays a un grand rôle à jouer, non seulement du point de vue environnemental, où, comme vous le savez, vous êtes sans ignorer, qui est lors de la COP26, notre pays a été proclamé comme une solution mondiale, mais aussi du fait que notre pays régorge aujourd'hui, si ce n'est pas tout, je dirais l'essentiel des métaux stratégiques qui rentrent dans les cadres de la transition énergétique. Donc, il était tout à fait important pour le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde, de pouvoir présenter aux investisseurs présents à ces forums l'importance de venir investir en RDC. Pourquoi on doit venir investir en RDC ? Parce qu'aujourd'hui, notre pays, aujourd'hui, juive d'un climat des affaires relativement sain, relativement assaini. Notre pays, aujourd'hui, avec les nouveaux codes miniers de 2018, le cadre législatif, aujourd'hui, est très attractif. Donc, il est très important, aujourd'hui, que la RDC fasse une communication structurée et stratégique sur ses ressources minières, parce que, comme je l'ai dit tantôt ici, nous sommes une solution pour l'humanité. Aujourd'hui, tous les spécialistes sont d'avis qu'il faudra rompre avec les énergies fossiles et nucléaires pour passer à des énergies renouvelables, passer à la transition énergétique. Et notre pays a un grand rôle à jouer sur ces registres-là. La République démocratique du Congo a un grand rôle à jouer dans ces cadres-là. Maipati Moukoulin, le pays, Orly vient de le souligner, que le pays met en place un climat des affaires qui est sain et qui peut, aujourd'hui, permettre aux investisseurs de venir en RDC et d'investir normalement. Je suis un peu députatif par rapport à la démarche du Premier ministre quand on sait qu'il est facile de dire des choses. Dans un discours, c'est très facile d'agencer des mots, mais il est très difficile d'appliquer sa volonté dans l'exercice du gouvernement. Parce que le climat des affaires, les opportunités d'investissement, c'est comme si on n'en a pas l'impression. On a l'impression que le climat des affaires, c'est un mot, mais ce n'est pas une réalité. Parce que lorsque vous regardez ce qu'elle représente aujourd'hui la RDC en termes de possibilité des investissements, il y a un problème d'énergie, déjà. Comment voulez-vous parler de l'industrialisation quand vous n'avez pas résolu le problème d'énergie ? Jusqu'aujourd'hui, l'énergie, c'est un problème. La RDC, c'est un trou noir. Il suffit de circuler la nuit par avion, vous allez constater que vous êtes vraiment perdus. C'est un vrai trou noir. Les gens que nous allons auprès de POU solliciter... Là, vous faites allusion à l'énergie électrique. C'est la première. Parce qu'on n'a même pas encore le charbon, l'énergie de charbon, l'énergie de gaz, tout ça. L'éolien, tout ça. On a d'abord l'énergie électrique venant de barrages et consommes. Donc, dire aux gens que le cadre, il est là, on vous appelle de venir, c'est aussi aménager l'espace où ils vont ériger leurs entreprises, leurs industries. Et ce n'est pas le cas. On ne le constate pas. Parce qu'il faut seulement voir le programme du gouvernement en termes de fourniture d'énergie électrique. C'est un problème. Si déjà l'énergie domestique, c'est un problème. Comment voulez-vous de parler de l'énergie industrielle ? Ça veut dire que ce sont deux mots qui sont agencés, qui sont dits, dans des grandes réunions, mais dans la réalité... Mais des actions, quelques actions sont menées. On a quitté de 25% à 30%. Il y a quand même une amélioration. 20% de fourniture en énergie. Oui, mais il y a de grands projets de construction de sites de haute tension. Mais le problème, ce n'est pas le projet. Le problème, c'est la disponibilité. Nous avons combien à disposer en domestique, combien de mégawatts à disposer en industriel. Jusque-là, ça peine. Parce que quand on se félicite d'une augmentation de 5%, ça fait rire. Parce qu'en trois ans, on peut faire un bond de 10%. Il y a autant de problèmes à régler qui vont naturellement attirer les investisseurs. Les problèmes de sécurité, c'est un problème à régler, à part l'énergie. Aujourd'hui, une grande partie des métaux dont le monde a besoin se trouvent généralement à l'Est. On sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas le diamant qui attire. On sait qu'aujourd'hui, l'Ouest n'attire pas plus que l'Est parce qu'aujourd'hui, c'est l'Est qui attire. Mais chaque matin, on apprend des choses. Venant de l'Est, les tueries sont devenues industrielles. On tue des gens comme si c'était de l'abattoir. Ce sont des choses qui, naturellement, font peur. Même si, dans le discours, on peut bien présenter un bon discours, un beau discours, mais chaque matin, quand on se réveille, on vous dit qu'on a tué 20, on a du vieux 10, on a tué 50. Ce sont des choses qui font peur à un investisseur. Donc, dire... Je suis tout à fait d'accord avec le Premier ministre de dire ce qu'il veut dire, mais je crois que ces dires doivent se transformer en réalité. On doit aménager un terrain qui doit recevoir les investisseurs. Jusqu'à là, je reste entouré sur ma position. Fussons l'écho. Rien n'a encore fait. On appelle les investisseurs. Mais il y a encore des choses à régler. Justement, nous avons beaucoup de choses à régler. Merci d'abord pour la parole. Et M. Moukouna a parlé, il m'a tiré même le verre du nez, a parlé de l'énergie, mais de la sécurité. Mais il se pose aussi un problème des infrastructures. Si vous allez par exemple au Katanga ou dans la partie sud-est du pays, les Okatanga, les Tanganyika et l'Okoloji, vous allez comprendre qu'il y a un problème même au niveau de l'évacuation des productions minières, des productions des mines. C'est-à-dire qu'il y a un problème des routes sérieuses qui se posent. Parce que ce que nous produisons ici, généralement, ne sont pas transformés ici. Ça, on est d'accord de tous. C'est connu de tous. Mais comment est-ce que nous, qui t'ont fait évacuer ces productions-là, des points d'exploitation pour acheminer ? Généralement, ça part vers... Il y a une route de 230 kilomètres qui est en train d'être construite entre Coloisie et Soloisie. C'est ça le problème. Il y a des routes qui sont en construction, mais dans l'entretemps, il y a vraiment un véritable problème. Il y a même dans la route de Coloisie. Il y a une route là, dont on emprunte, les mini-empruntent, mais qui pose un réel problème d'environnement parce que les routes ne sont pas aménagées et ça fait remonter beaucoup de poussière et les gens qui sont dans les parages vivent vraiment dans des conditions très compliquées. Donc, il se pose aussi ces problèmes-là des infrastructures. Si vous remontez un peu vers l'est de la République, nous ne sommes vraiment pas connectés. Il y a des projets qu'à Cindy, Beny et tout, il se pose aussi ces problèmes-là. Donc, favoriser l'attrait des investissements au niveau de la République, ce n'est pas seulement des discours, ce n'est pas seulement déclaré dans des forums, mais aussi c'est de travailler en interne, de travailler de façon à améliorer le secteur, d'assainir l'espace. Il y a aussi le problème des cadres légaux. Vous savez, il y a beaucoup des investisseurs qui se plaignent sur le plan du climat des affaires, sur le plan des démarches, pour avoir, par exemple, un permis d'exploitation, un permis des recherches. Ça pose des problèmes, ça prend beaucoup de temps. Il y a l'administration qui est un peu lourde. On parle des opérations de retour, de commission, tout ça. Ça aussi, au niveau de l'administration. Tout ça concourt à ce qu'il n'y ait vraiment pas beaucoup d'investissement au pays. Et c'est là qu'il doit être remédié en amont. Et voilà. Est-ce qu'il faut seulement faire appel à des investisseurs extérieurs ? Ici, on peut aussi en avoir, quand même. Le problème, c'est... Parce qu'on a tendance qu'on fait toujours appel à ceux qui sont à l'extérieur. Déjà, il faut dire que les grands qui sont dans le secteur sont des multinationales. Ça, c'est une vérité absolue. Mais il faut créer des mécanismes pour qu'il y ait des millionnaires congolais, comme l'avait promis le président de la République. Il faut créer des mécanismes pour qu'il y ait ces millionnaires congolais qui vont, qui s'intéressent aussi au secteur minier. Jusqu'à là, ils sont là, mais ils sont vraiment minimes. Ils sont beaucoup plus dans les sous-traitances. D'ailleurs, il se pose aussi un problème au niveau des sous-traitances. Parce qu'il y a une loi qui garantit que les sous-traitants ne soient que des Congolais. Mais beaucoup des Congolais s'agrippent derrière les Libanais, les Indiens. C'est pour le signe un problème. Donc, il faut créer des climats qui vont permettre à ce que les Congolais soient aussi en avant, soient aussi ou aient aussi cette possibilité-là de pouvoir investir dans le secteur minier qu'ailleurs. Parce que c'est un secteur vraiment très porteur. Bien que le coût, les coûts de production, les coûts même dans la recherche de ces minéraux, dans l'exploration, ça coûte extrêmement cher. Et si vous voyez même des firmes qui excellent ici au Congo, ce sont des grandes firmes qui investissent des milliards, des milliards de dollars américains. Et déjà, nous avons commis des milliards au Congo. Il faut se poser toutes ces questions. Il faut se poser toutes ces questions. Mais Orly Darrell, déjà autour de la table, on semble être divisé sur la question du climat des affaires. Mais avec le code minier actuel, est-ce que la République démocratique du Congo peut vraiment attirer les investisseurs ? Puisque à côté, il y a des entreprises qui ne font pas des éloges à l'actuel code minier qui a multiplié par 5 le taxe à payer. Est-ce que vraiment on peut attirer les investisseurs avec l'actuel code minier ? Oui, Jojo, j'aimerais d'abord revenir sur un certain nombre de choses qui ont été dites ici. J'ai entendu ici dire que c'est comme si on ne devrait pas faire cette démarche extravertie. On devrait d'abord commencer par faire un travail au niveau interne. Je suis tout à fait d'accord. Mais je crois que le travail au niveau interne est en train d'être fait sur tous les fronts. Je ne tire pas les rideaux du côté du gouvernement. Mais nous sommes tous sans ignorer que rien qu'au niveau au niveau du climat des affaires, beaucoup sont en train d'être beaucoup d'efforts sont en train d'être fournis. Si nous prenons par exemple le travail Kabbal à Napi, nous avons gagné beaucoup de places dans les rapports doing business grâce aux efforts, aux réformes qui sont menées au niveau interne. Même, Fiston tout à l'heure a parlé de tracasseries qu'il y avait à l'époque, des tracasseries qu'il y a encore jusque-là pour par exemple obtenir les permis d'exploitation ou les permis de recherche. Aujourd'hui, des efforts, des efforts concrets sont fournis pour qu'il y ait traçabilité et célérité dans ces processus-là. Donc c'est pour dire que aussi longtemps qu'il est important, si bien qu'il est important de faire un effort au niveau interne. Mais cela ne nous dispense pas de la nécessité de pouvoir mettre en valeur ce que nous avons comme atout, comme ressource. Je crois que c'est dans le cadre de cette démarche-là que le Premier ministre a profité de cette tribune pour vendre notre pays. Alors pour revenir à notre question, nous avions un code minier de 2002 qu'on n'a pas beaucoup profité au pays plus d'entreprise. Oui, qu'on a révisé en 2018, les codes miniers de 2002 qu'on a révisés en 2018. Alors la question est de savoir est-ce que l'actuel code minier rend l'environnement, les secteurs miniers congolais attractifs ? D'emblée, je dirais oui. Je dirais oui parce que les nouveaux codes ont apporté beaucoup d'innovations qui font qu'aujourd'hui, il y a une sorte de promotion des investisseurs locaux qui est faite dans ces nouveaux codes miniers. Donc la question de la rédivance minière, vous la connaissez autant que moi que l'économie congolaise, c'est une économie essentiellement fondée sur les secteurs miniers. Alors, quoi de plus normal ? Quoi de plus normal ? Faire en sorte que les secteurs miniers puissent davantage engager des recettes en termes de rédivances. Donc je trouve qu'il est tout à fait normal qu'on institue des rédivances pour pouvoir alimenter les caisses de l'État. Donc les nouveaux codes miniers, les codes miniers de 2018, il est très attractif. Ces codes miniers, par exemple, Fiston l'a dit ici, les codes miniers cloisonnent un peu les secteurs de la sous-traitance aux locaux, aux opérateurs locaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des pratiques qu'il faut combattre, notamment le fait que les nationaux se cachent derrière, s'affichent, alors que derrière, il y a des Libanais. Tout ça, ce sont des pratiques. Je crois qu'avec les mesures d'application de ces codes miniers, on peut arriver à mettre fin à ce genre de pratiques-là. Mais en tout cas, du point de vue, quand j'analyse ces textes de manière vraiment objective, j'ai comme l'impression que les nouveaux codes miniers rendent les secteurs miniers congolés très attractifs. Encore que nous devons les reconnaître qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Ces codes miniers, comme on l'a toujours dit, un texte est dynamique, un texte n'est pas statique. Ces codes miniers pourraient être révisés à l'avenir, pourraient être améliorés à l'avenir. Le code minier pourra être révisé à l'avenir, il n'est pas statique. Mais, pas si beaucoup, L'insécurité, ce n'est pas partout dans le pays. On parle souvent à l'Est, puisqu'il y a déjà deux provinces qui sont sous état de siège. Dans la partie du site du pays, il n'y a pas d'insécurité. On ne parle pas de rebelles, on ne parle pas de terrorisme. Mais on a un code minier qui est attractif. Est-ce qu'on peut compter sur ça, s'appuyer sur ça et attirer nos investisseurs ? Le problème avec la RDC, c'est de quitter le stade de la dépendance qui, en tout cas, nous rend vulnérables. Je m'explique. Lorsque vous faites un appel aux firmes, vous devez savoir qu'une firme, c'est une société étrangère qui met en place deux ou trois politiques. Elle a sa propre politique économique, elle a la politique de s'enrichir et l'économique, mais elle a aussi une politique. C'est une firme, c'est le bras économique d'un état. Une firme met en pratique ce qu'on appelle la politique étrangère économique d'un état. Si vous faites venir une firme américaine, ne vous posez pas la question si le gouvernement américain est où. Sachez que le gouvernement américain est à la firme. Et derrière. OK ? Donc, de ce fait, lorsqu'ils arrivent, ils peuvent vous donner du boulot. Ils vont vous donner du boulot parce qu'ils vont en créer. Mais les firmes deviennent des fois incontrôlables et arrivent à faire tomber le régime, arrivent à mettre la main sous le régime, à prendre le régime en otage, au point qu'ils deviennent désintouchables. Rappelez-vous au Congo-Brasaville, on a juste touché à un point qui représente les intérêts de Total ou des Elfes au Congo-Brasaville et la guerre a éclaté. Ça veut dire que là où je suis un peu contre avec le premier ministre, c'est de faire des appels auprès de firmes et de ne pas créer une classe congolaise qui peut aussi devenir des industriels dans le même secteur. Parce que lorsque vous créez votre propre classe des industriels miniers, ça vous permet de faire ce qu'on appelle les joints d'aventure. Ça veut dire que une firme qui arrive est associée à une autre firme qui est congolaise, même si les parts ne seront pas égales. La firme peut amener 60% de parts, mais vous avez votre firme, votre congolaise qui a peut-être même 30%. L'État peut amener des risques avec le même 10%. Ça vous permet de contrôler, tant soit fait, l'exercice de la firme. Parce que... Mais M. Moukuna, on a ces entreprises-là. Vous avez des entreprises comme Kibali. Il y a une firme congolaise, il y a une société congolaise, Sokimo, qui a aussi une part. Mais, fistons les coups, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'on ait des entreprises à capitaux congolais à plus de 50% ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qui nous manque réellement ? Justement, c'est aussi cette possibilité ou la capacité de l'État de créer des conditions, comme je l'ai dit tantôt, pour qu'il y ait vraiment des Congolais qui s'intéressent d'abord au secteur minier. Voilà pourquoi on a parlé de cette loi sur la sous-traitance, la loi de 2017, qui va faire en sorte que, selon l'idéal même du législateur, qui va faire en sorte de créer une classe moyenne en République locatrice du Congo, parce que, vous savez, entre les riches et les pauvres, il y a l'intermédiaire qui est une classe moyenne. Et à partir de cette classe moyenne, on va envisager comment essayer un peu de propulser encore beaucoup plus pour aller maintenant de créer vraiment des millionnaires et des riches qui vont justement parce que vous êtes dans le secteur minier et quand vous vous êtes vraiment fait beaucoup de bénéfices, vous vous êtes fait une santé financière dans ce point-là, vous pouvez vous lancer maintenant dans l'exploitation. Mais il se pose aussi un problème au Congo, surtout, c'est qu'ici, il faut dire, s'il faut parler de la production de ces minéraux parce que si aujourd'hui, je rappelle ici que le Congo est le premier producteur du cuivre en Afrique. Avec des 1 million, cette année, nous nageons vers les 1 million 700 000 tonnes de cuivre. Mais le problème qui s'est posé c'est que les cuivres ne sont pas produits par les entreprises congolaises. C'est ça le problème aussi. M. Bukuna a parlé ici des joints de veinture. Il était au niveau des privés. Mais les joints de veinture qui existent au Congo sont entre l'État et les privés étrangers. Vous comprenez un peu. Donc, il se pose ce problème-là. Et dans les firmes en question où l'État a fait des joints de veinture, par exemple, les Tekken Fungo, mais l'État avec la GKM n'a que 20%. Si vous allez à Kibali, nous étions en 30% avec Sokimo, je ne sais pas par quelle magie ou par quel problème, Sokimo a demandé que Kibali rachète encore les 20% pour rester à 10%. Donc, aujourd'hui, les parts de Kibali, les parts de Sokimo à Kibali sont de 10%. C'est des mêmes avec des Sycomines où l'État n'a que 20%. Des mêmes avec des Glencore et tout. Donc, il se pose ce problème-là. C'est une question de volonté, c'est une question de vision politique. Qu'est-ce que nous voulons faire de nos minéraux ? Vous savez, j'ai toujours dit le Congo, c'est un pays qui a raté beaucoup de transitions, beaucoup de boum dans le secteur minier. Nous avons commencé avec les VEA. Ça bénéficie bien évidemment. C'était dans un contexte un peu beaucoup plus colonialiste. C'était les Belges qui ont bénéficié. Mais après, 1960, nous avons connu la Gécamine. Les Belges nous ont laissé la Gécamine. Et c'était le fleuron de l'économie nationale. Qu'est-ce que nous en avons fait ? Après, c'était la MIBA. Qu'est-ce que nous avons fait de tout ça ? La MIBA a même financé la guerre de 1998 avec les morcellements du pays qu'on avait connu ici. Donc, c'est pour ce problème-là de la division politique. Moi, ici, je parle souvent, j'aime souvent prendre l'exemple d'autres pays parce qu'on ne peut que prendre l'exemple d'autres pays pour voir comment améliorer chez nous. L'exemple est de Dubaï. Dubaï n'était pas le Dubaï que nous connaissons aujourd'hui il y a 70, 60 ans. C'est moins d'un siècle. Quand on voit en 1940, c'est en 1940 que l'Angleterre a décidé de signer un accord avec la Dème Guerre mondiale avec le Dubaï pour les recherches au niveau du secteur pétrolier. Mais Dubaï a su transformer, diversifier son économie. Aujourd'hui, Dubaï n'est pas seulement dans le pétrole, il est aussi dans l'hôtellerie, il est dans l'immobilier, il est dans le tourisme. Donc, les pays africains, ça, ce n'est pas seulement les Congolais, les pays africains, nous devons maintenant cesser un peu avec cette dépendance, cesser d'être ces réservoirs de l'extérieur mais aussi profitons, créons des conditions pour que nos mines profitent réellement aux Congolais pour que nos mines soient aussi exploitées par les Congolais. Oui, les mines africaines, nous, les mines congolais, doivent être aussi exploitées par les Congolais et même, mais, Orly Ngaboukoulou, Indaba Mining a constitué un cadre de réflexion pour le participant de tourner un regard vers l'avenir et avec des flux perquitons qui apportent de changements à l'industrie minière. Mais, avec le changement de régime politique, avec le phénomène de coup d'État qu'on a connu en 2021 dans certains pays africains, est-ce qu'aujourd'hui tous les pays africains peuvent parler le même langage et mettre sur la même longueur d'onde pour parler développement de l'économie africaine par le mine ? Oui, je crois que c'est possible et c'est ce que nous sommes en train d'observer actuellement. L'une des grandes débouchées de cette édition d'Indaba Mining, c'est, entre autres aussi, la signature des partenariats entre les États pour pouvoir créer une chaîne de valeur dans l'industrie minière. Donc, c'est dire que c'est très possible aujourd'hui, les États africains sont en train, ils ont compris qu'il est important aujourd'hui de développer des partenariats sud-sud, des partenariats gagnants-gagnants entre nous. C'est beaucoup plus avantagé. C'est même dans cette même perspective que notre pays, après avoir organisé en novembre 2021 le Business Africa Forum, dont les recommandations étaient, parmi les recommandations, il était question de pouvoir construire une chaîne de valeur régionale de l'industrie de batteries électriques. Et on a vu, pas plus tard qu'il y a quelques jours ici, je crois que c'était les 29 du mois passé, notre pays a signé un partenariat avec la Zambie pour développer l'industrie de batteries électriques. Donc ce sont là les éléments, les éléments factuels qui démontrent qu'il y a une volonté manifeste des États africains de pouvoir se mettre ensemble pour développer l'industrie minière. Donc c'est un autre avantage. Pourquoi ? Pourquoi je l'ai dit parce que prenons par exemple cette question de la question de batteries électriques. Je l'ai dit au début de l'émission que nous sommes, le monde est en train de connaître une transition. Et dans cette transition-là, les batteries électriques, les véhicules électriques jouent un rôle très important. Alors, je crois que c'est les Nations Unies, selon les chiffres des Nations Unies, rien que l'industrie des batteries électriques représente 88 milliards de dollars, je voulais dire, 8 milliards d'ici 8 000 milliards. 8 000 milliards, merci beaucoup, 8 000 milliards d'ici 2025 et 46 milliards d'ici 2050. tu vois dans quelle mesure c'est une véritable aubaine, une grande opportunité sur laquelle notre pays doit sauter. Et je salue les efforts qui sont fournis au niveau interne pour pouvoir justement accélérer ce projet de développement d'une industrie, d'une chaîne de valeur de batteries électriques. C'est la Zambie qui va financer ça d'ailleurs. Oui, la Zambie peut financer parce que la Zambie a déjà une certaine expertise en la matière. Mais au-delà de ça, ce qui est très intéressant dans ces projets, c'est aussi le fait que le capital est ouvert aux opérateurs économiques internes. Vous avez posé tout à l'heure la question à Christian, à Christon, pourquoi est-ce qu'on constate que les opérateurs économiques locaux ne sont pas très présents dans les secteurs miniers ? Donc je crois que là, c'est une occasion qui l'est réofferte. C'était un plaidoyer fait par la Fédération des entreprises du Congo lors du Business Forum Africa qui s'est tenu en novembre 2021. Et je crois que nos deux gouvernements les gouvernements congolais, les gouvernements zambiens en ont tenu compte, c'est comme ça que dans cet accord-là qu'on a signé le 29 avril dernier, une brèche, en tout cas je dirais une portée ouverte aux opérateurs économiques locaux de pouvoir aussi avoir des parts dans cette chaîne des valeurs dans ces sociétés qui vont être créées dans les cadres de l'industrie des batteries électriques. Pati Moukouna, nous avons vu comme Orly vient de le rappeler ici, la Zambie et la RDC ont signé un accord pour l'installation d'une usine de fabrication de batteries électriques à RDC. Et c'est dans le prochain jour que cette usine sera restée. Pas seulement à RDC, c'est-à-dire qu'il y a deux provinces qui sont retenues, c'est les provinces du Hokatanga, en RDC, mais du côté zambien aussi, il y a une province qui est désignée. Oui. Est-ce qu'on peut considérer ça comme déjà un exemple qui montre que les Africains manifestent aujourd'hui la volonté de travailler ensemble et de développer leurs économies ? Non. Pourquoi ? Parce que la gouvernance minière en Afrique a échoué. En quoi ? Parce que la plupart des présidents qui ont pris le pouvoir dans plusieurs États n'ont pas réussi à se départir de cette main de puissance qui pèse sur les ressources minières ou les métaux au niveau de l'Afrique. Tous ont de très bons discours lors des campagnes, mais lorsqu'ils sont à l'exercice du pouvoir, ils deviennent aveugles, sourds et muets au même moment. C'est-à-dire, ils ne voient pas clair. Pourquoi ? Parce qu'il y a le phénomène de puissance qui agit sur les régies politiques en Afrique. Il y a la détérioration du terme de l'échange parce que dans tout investissement, il y a ce qu'on appelle le terme de l'échange. Le terme de l'échange, c'est quoi ? C'est ce que vous, vous gagnez dans l'échange. ici, nous recevons que l'ARDC ne produit pas. C'est le combat qui est produit au Congo. Mais c'est l'ARDC ne produit pas. Les Français, les Français aussi doivent changer. Parce que quand on dit aux gens que l'ARDC produit, on croit que ce sont les usines qu'on laisse qui produisent. Ce sont les étrangers qui produisent chez nous et l'ARDC-VEC. Et c'est là, il y a ce qu'on appelle la détérioration du terme de l'échange. C'est-à-dire qu'ils nous donnent les dérisoires et ils prennent l'essentiel. Lorsque Darrell parle de 8 000 milliards, à la fin, on sera peut-être à 5 millions, peut-être à 10 millions dans un marché de 8 000 milliards. Pourquoi ? Parce que la RDC est là comme quelque chose qu'on utilise et après quoi, les autres s'en servent pour s'enrichir. C'est ça le vrai problème. C'est ça le sens du forum INDABA. Ce n'est pas de venir dire de bons discours, c'est de réveiller les régimes politiques. Vous voyez la réaction du Ghana, par exemple. Le Ghana a profité de la crise. Au niveau de l'Europe, pour exiger l'amélioration du terme de l'échange. Il a dit désormais, on change même les termes. On ne va plus négocier au même terme. Désormais, on négocie, nous augmentons le prix de négociation. Si auparavant, exploiter du cuivre représentait un marché de 70 contre 30, désormais, on va négocier à 60 contre 40. On l'a fait dans les codes miniers et on en a multiplié par 5. Vous avez multiplié les taxes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est ce que je dis. Il faut revoir les termes des échanges que nous faisons parce que nous, nous avons des ressources. Et là, il y a la puissance qui vient mettre un peu en mal. Pourquoi ? Parce que, regardez un peu cette différence. la démocratie que nous avons bien parlé et vivre ici nous a été imposée. Ça n'a jamais été une volonté des Congolais. Après la guerre froide, les Américains ont imposé un régime démocratique et peu partout et puis c'est la vague des élections. Mais la démocratie, autrement définie par moi, la démocratie, c'est une privation des droits des autres. La démocratie, c'est une dictature apaisée des grandes puissances parce qu'on se sert des élections pour créer des dignitaires qui après ne vont servir que les grandes puissances. Regardez les régimes où il y a les monarchies. Regardez comment les monarchies négocient avec les grandes puissances dans les domaines des termes de l'échange. Regardez le Maroc, regardez l'Arabie Saoudite, regardez les Émirats. Vous voyez qu'ils ne vont jamais négocier avec les Américains avec le même terme que les RDC. Pourquoi ? Parce que celui qui négocie en face de les RDC a la première peur ce point des élections. Parce qu'il se dit que si je négocie mal et que je mets les Américains contre nous, ils vont m'avoir en 2023. De ce fait, ils vont négocier en position de faiblesse. C'est ce que les Chinois ont compris. C'est ce que les Russes ont compris. Ils ont verrouillé la démocratie. Ils ont verrouillé les élections. La démocratie à l'Occident ? Oui. En Chine, il n'y a plus d'élection. Vous savez pourquoi ? Parce que l'élection était devenue une opportunité de révisitation du terme de l'échange. Les Russes l'ont fait aussi. Les Africains ne peuvent pas le faire parce qu'on aura des réveillots partout. Là, déjà, on comprend que c'est une question de gouvernance publique. C'est une question de régime politique. Fiston Léco, la gouvernance minière en Afrique a échoué. Mais qu'il faut-il faire ? Lamentablement échoué. Lamentablement échoué. Il faut dire que l'Afrique, je l'ai dit ici, a toujours ces réservoirs-là où les autres viennent. Quand on vient ici, on épuise. Parce qu'il faut dire que les mines qu'on exploite ici en Afrique, beaucoup plus sont épuisables. C'est-à-dire, quand on vient, on creuse un trou ici, dans ces trous-là, il n'y aura pas d'autres, par exemple, cuivres qui vont se recréer là. Non, ça reste vide. C'est-à-dire, c'est une politique d'appauvissement aussi à long terme. Et quand ce n'est pas nous qui l'exploitons, quand ce ne sont pas les nationaux qui l'exploitent, ce ne sont pas les... comment dirais-je... les forces de production nationale qui font ce travail-là, c'est-à-dire que nous enrichissons de plus en plus les autres et l'Afrique restait toujours déjà... Déjà, c'est pour un problème de l'exploitation de ces minéraux-là. Tous nos minéraux au niveau de l'Afrique sont faiblement exploités. Je vais vous donner quelques chiffres ici. Nous avons les Ghanais qui exploitent son or 143 tonnes par an. Nous avons les Mali, 73. Nous avons les Burkina, 64. Les Nigéria aussi. Nous, nous sommes surtout la RDC qui est un peu au bas de l'échelle avec 45 tonnes. Mais quand vous allez dans des pays comme la Chine, 300 et quelques tonnes exploitées par an. Vous allez en Russie. La Chine est dans les 380, la Russie est dans les 320, 350. C'est-à-dire que ça pose aussi ces problèmes-là de l'exploitation de nos minéraux. Ici, on vient... Est-ce qu'on a les équipements qu'il faut ? On a les outils qu'il faut ? Mais tout ça, c'est une question de vision. Je vous ai parlé ici justement du Dubaï. C'est une question de vision. C'est une question de leadership. Voilà pourquoi je pose aussi en même moment les propos de M. Mou qu'on a surtout au niveau des leaders africains, au niveau de l'adoption ou au niveau de l'appropriation de la démocratie. Comment nous nous avons approprié la démocratie ? Ça commence à poser un problème. Écoutez, un jour, un journaliste caméronais qui œuvre en France a fait une démonstration un peu simple. En Afrique, par exemple, la République démocratique du Congo, l'année passée, les budgets de la CINI pour organiser les élections, c'était un milliard et quelques dollars. Un milliard de cent mille. Si je m'abuse. Vous savez, c'est un investissement, ce n'est pas un investissement d'ailleurs, c'est une dépense de consommation. Combien d'isines de raffinage ? Combien d'isines de raffinage ? Pour raffiner nos pétroles. Nos pétroles ? Écoutez, ici, par exemple, en RDC, nous avons 20 milliards de réserves de pétrole. Pour raffiner nos pétroles ici, à Mwanda, et encore, il faut dire que l'exploitation qui s'est faite là-bas, c'est très minime avec 25 000 barils par jour, alors que d'autres pays comme les Nigélias vont jusqu'à 1 million d'exploitation par... comment ? 1 milliard de barils par jour pour essayer de... comment ? Avoir une raffinerie de pétrole ici au Congo. J'ai parlé avec un expert qui me parle de moins de 60 millions de dollars américains. Le Rwanda a disposé ça avec 15 millions de dollars américains ? Ça, c'est pour l'or. C'est pour l'or. C'est pour l'or. Ça, c'était pour l'or. Mais écoutez, qu'est-ce qu'avec les 1 milliard, nous dépensons comme ça et c'est là, chaque 5 ans, quand on va même dans l'investissement, c'est combien de kilomètres de route ? C'est combien d'écoles ? C'est combien des hôpitaux ? Vous voyez un peu. C'est une question aussi des choix. C'est une question des visions. C'est une question des leadership aussi. Vous voyez. Donc, l'Afrique doit aussi repenser non seulement sa politique minée, parce que nous sommes dans des systèmes, nous sommes dans un système où tous les éléments sont entreliés, si la politique n'est pas bien, l'économie aussi ne sera pas bonne. Donc, il faut repenser aussi au niveau politique pour pouvoir avoir la main, surtout sur nos ressources minérées, parce que c'est ça, jusque-là, ce que nous avons comme richesse. C'est tout ce que nous avons comme richesse. Nous aussi, on parle aussi des 80 millions de terres arabes, là aussi, c'est encore un autre problème. Mais Orly Nguyenboukoulou, mais quelle politique pour les Africains aujourd'hui, afin de conjuguer ensemble leurs efforts et d'amorcer les développements, proprement dit, de leur économie ? Je répondrai à cette question en adoptant des approches. Des approches qui ne vont pas de manière alternative, mais qui vont ensemble. Des approches qui vont ensemble. La première approche, c'est des pouvoirs, comme il a été dit ici, c'est des pouvoirs faire d'abord une sorte, de dresser une sorte de cartographie au niveau interne. C'est-à-dire que chaque État doit être en mesure d'abord de pouvoir évaluer son potentiel, je dirais, minéral, son potentiel en termes de ressources minières, pour avoir une cartographie, avoir une idée claire sur son potentiel. Si les États africains, chaque État africain, aujourd'hui, dans notre pays, je crois qu'il y a beaucoup de recherches géologiques qui sont en train d'être menées ça et là. Mais je crois qu'il est important d'intensifier ces recherches parce que nous sommes, comme il a été dit par les premiers ministres lors du forum, nous sommes un pays minier par excellence. Toutes les provinces de la RDC sont, entre guillemets, dotées de ressources minières. Donc, nous devons être d'abord en mesure d'inventorier notre potentiel. Qu'est-ce que nous avons ? L'histoire de mine a signé récemment avec une société Excalibur pour procéder à la cartographie et tout ça. Oui, il faut accélérer ce genre d'efforts-là au-delà de cette approche au niveau interne parce que là, nous sommes dans... Il faut faire un peu de choses. Il faut connaître ses forces, connaître ses faibesses, connaître des opportunités, connaître des menaces que l'environnement tant interne qu'externe représente. Donc, une fois qu'il y a un travail de quantification, un travail d'identification du potentiel, qui est fait au niveau interne, en ce moment-là, on peut mettre en valeur, on peut vendre ce que nous avons au niveau interne. Une autre approche, d'abord, sur le plan interne, je ne parle pas seulement de la RDC, c'est aussi valable pour plusieurs autres États africains. ce qu'il faut encore faire au niveau interne, c'est aussi de pouvoir veiller à une application stricte, veiller vraiment à renforcer les mesures d'application, veiller à l'application des codes miniers. Parce que nous avons, il a été dit, ici, nous avons des textes, des codes miniers qui restent, des textes, la problématique de la sous-traitance, la problématique de la faumine, les fonds miniers pour les générations futures, la problématique de l'exploitation artisanale. Ce sont des questions que les nouveaux codes miniers de 2018 ont essayé de résoudre, mais qui sont encore, des problèmes qui se posent encore dans la réalité. Donc c'est ça qu'il faut faire au niveau interne. Mais l'autre approche maintenant au niveau externe, c'est de pouvoir encourager les partenariats sud-sud. Les partenariats, les États africains doivent se mettre ensemble pour développer la chaîne des valeurs de l'industrie minière. C'est là où je salue, ce qui se trame entre la RDC et la Zambie. C'est le genre d'initiative qu'il faut encourager. Si on encourage ces gens, si on se lance dans ce genre d'initiative, dans cette direction-là, on pourra un jour espérer au développement du secteur minier en Afrique. Si je dis ça, cela ne signifie pas que je suis en train d'ignorer l'importance qu'il y a justement de pouvoir travailler au niveau interne. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre au niveau interne. Il a été soulevé ici. Selon les chiffres des Nations Unies, les déficits en énergie électrique qui affectent le secteur minier en ADC est chiffré à des gigas. des gigawatts. Des gigawatts. Des gigawatts. des gigawatts. C'est ça, des gigawatts. Des gigawatts. Tu vois que c'est énorme. Comment voulez-vous, il a été dit par M. Moukouna, comment développer l'industrie minière lorsqu'il y a un tel déficit en énergie ? Donc, il y a un grand travail à faire au niveau interne. Quoi qu'il est important aussi qu'on ne croise pas les bras, il est important qu'on dise aussi aux autres qu'on attire les autres pour dire voilà ce que nous sommes capables de faire. Voilà les potentiels, les potentialités qu'il n'y a aucun pays au monde qui se développe en autarcie. M. M. Moukouna, les pays africains sont extrêmement riches mais leur population potentiellement riche. Oui, riche en minérés puisqu'il y a de cela qui sont certifiés. Potentiellement riches en minérés mais la première population demeure pauvre. Comment changer ces rapports-là de la pauvreté et la richesse mineure ? Le problème à l'Afrique il est systémique. C'est dans le chêne. C'est un problème. Je vous donne un exemple. Le système éducatif belge nous a appris à l'école qu'il faut cacher des réponses pour être premier de la classe. C'est ça non ? C'est comme ça qu'on a étudié. Lors de l'interrogation des examens on est là à écrire pour s'efforcer à être préviés. Ce système il est bon parce que ça fait des gens être préviés. Il est mauvais on sait que ça ne facilite pas la coopération. Déjà au niveau de l'école primaire les gens ne savent pas se mettre ensemble pour réfléchir. Ces problèmes ont une résurgence au niveau même de l'adulte. Aujourd'hui trois congolais sont incapables de créer une ferme. Même la plus petite est des fermes. Trois congolais. Au bout de deux mois ils vont se discuter l'argent. C'est un problème de mental c'est un problème de culture. On n'est pas habitué à travailler ensemble et à grandir ensemble. Déjà avec l'argent c'est compliqué. Donc c'est un problème culturel il faut changer des paradigmes au niveau des humains. Deuxième problème c'est d'être la RDC. La RDC est lui-même son propre problème du fait que c'est un pays potentiellement riche. Et cette potentialité risque de nous clouer dans la même position du fait que nous sommes comme une femme qui attire tout le monde chez lui. et on peut bien mettre des présidents très intelligents je vous dis qu'ils vont lamentablement échouer. Je vous donne un exemple. En Afrique il y a deux pays qui ont pratiquement le même potentiel en termes de minéraux. C'est la RDC et la Guinée équatoriale. La Guinée qu'on a créée. En Guinée qu'on a créée il y a eu un président docteur à thèse en droit professeur de droit et tout le temps qu'il a fait deux mandats il a même cumulé un troisième mandat avant qu'on lui fasse un coup d'état. il a même cumulé un troisième mandat et il n'a pas développé la Guinée qu'on a créée avec sa thèse en droit. C'est quelque part ce n'est pas un problème d'avoir déjà très 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 intelligent. C'est un problème de quitter les temps des dépendances parce qu'il y a plusieurs théories qui montrent que les occidentaux développent ce qu'on appelle les centres et la périphérie. Nous nous sommes pour eux ce qu'on appelle la périphérie. Et même dans la périphérie il y a encore les centres de la périphérie. Et même chez eux dans le centre il y a encore les centres et les centres parce que vous n'allez pas mettre la France et les Etats-Unis dans le même panier. Vu des états pauvres nous mettons les Etats-Unis et la France dans le même panier. Mais vu des français ils savent que les Etats-Unis sont plus grands que la France. Donc il y a ce problème qui fait que la dépendance est structurelle. Les américains ont une dépendance sur les français et les français ont une dépendance sur la Guinée. Tout ça ça fait que les régimes politiques lorsqu'ils arrivent au pouvoir ils mettent des côtés toute cette histoire de développement de mille. On laisse ça aux grandes puissances et on détériore le terme de l'échange. Comment comprendre qu'un état comme l'Israël a été créé dans le désert de Negev 47 l'endroit où on se distribue d'aujourd'hui en 47 c'était un désert qu'on appelle le désert de Negev Mais c'est un pays aujourd'hui Aujourd'hui c'est un pays où on fait l'agriculture en Israël. Comment voulez-vous comprendre que les Qatar ou même Dubaï l'émirale de Dubaï qui en 1983 jusqu'en 1983 c'était un désert mais des gens qui sont dans des déserts arrivent à se développer et à devenir des puissances Comment voulez-vous l'état comme le Singapour qui n'a même pas de l'eau Maïsa qui est à Singapour ils n'ont aucun minerai de Singapour mais c'est un état développé Pour le problème du Congo c'est ça c'est pour un minerai Sans parler du Japon mais Monsieur Oleko d'après vous qu'est-ce qu'il faut concrètement faire pour que ces rapports-là de pauvreté changent ? Justement c'est une grande question une épineuse question dont souffre et l'Afrique c'est c'est l'incompris là du monde c'est le rapport là qu'il exerce surtout avec l'Occident les grands pays producteurs comment ? Grands pays producteurs des bruts les grands consommateurs de produits finis les problèmes ça se trouve vraiment à ce point-là parce que quand vous fournissez les matières premières il faut vous dire que je donne de l'emploi de l'autre côté je modernise de l'autre côté et vous vous venez pour acheter par exemple le téléphone on prend tous nos nos coltons qui sont il faut voir maintenant quel état ou à quel état se trouvent les populations dans les masses ici où se tirent les coltons il faut voir maintenant à quel état s'est trouvé un américain où se fabrique l'iPhone donc vous allez comprendre que c'est vraiment un grand problème c'est ça et justement toute la nécessité de pouvoir changer de paradigme changer de paradigme c'est s'inscrire dans la logique nous avons dit ça la fois passée dans la logique de la production la logique de la production qui va créer des richesses ici au pays créer des richesses ici au pays c'est tirer les matières ici partir première ici transformer ici consommer en grande partie ici mais aussi ailleurs ailleurs c'est à dire que le Congo moi j'ai toujours dit nous avons la chance la chance là d'appartenir d'être dans un pays où nous avons 9 voisins c'est 9 clients 9 potentiels clients et des clients des états aujourd'hui si vous voyez même en termes de connexion avec nos voisins ça pose un véritable problème avec le Congo basaville ici il n'y a que ce fleuve on ne sait même pas les relier les deux pays si vous allez dans d'autres pays c'est vraiment ces problèmes là qui se posent en Afrique il y a un problème des infrastructures des bases espérance vie ça pose problème santé ça pose problème il y a combien de médecins par habitant le problème est vraiment global et il faut sérieusement changer de paradigme c'est lancé dans la diversification de l'économie ne restons pas seulement dans les mines parce que les mines sont épuisables aujourd'hui on parle de pétrole mais le pétrole va à un moment donné nous parlons de la transition énergétique c'est à dire que nous allons vers l'abandon du pétrole bien qu'il y aura des industries qui vont utiliser le pétrole mais la démonte ne serait pas la même et quand on dit la baisse de la démonte c'est aussi la baisse du prix donc l'Afrique doit vraiment penser à pouvoir changer de paradigme entrer dans la production diversifier son économie comme l'ont fait d'autres pays comment expliquer la RDC nous importons du jus nous importons du jus et puis parlons toujours du jus il y a des sociétés de fabrication ici des jus qui les fabriquent avec les essences non pas avec des fruits la RDC c'est vraiment inexplicable c'est vraiment inexplicable l'Afrique doit changer des paradigmes les pays africains doivent changer leur modèle des gouvernances publiques et des gouvernances du secteur minier et ce qui pourra amener les développements dans le continent voilà cette émission est arrivée à la fin j'ai dit merci aux intervenants Orly Darien Gamboukou Lufistan Léco et à Patil Moukouna et si vous avez aimé cette émission dites merci à l'équipe technique et de production et à vous chez Téléspectateurs et trouvons-nous prochainement merci Générique Sous-titrage ST' 501